Le président de transition n'a jamais raté un seul instant d'afficher sa ferme volonté de conduire à bon port la transition politique au Tchad. Dans sa première adresse à la nation pendant qu'il était encore président du conseil militaire de transition, le général Mahamat Idris Déby Hikno a affiché sa volonté de faire participer l'ensemble des forces vives de la nation. La première illustration de cette matérialisation de volonté est l'organisation réussie de l'accord de Doha où plus de 40 groupes politico-militaires sont scientaires. Comme il l'avait promis, il n'y avait aucune ingérence de son côté afin de mettre les politico-militaires en confiance et agir librement. Ce fut le point de départ du retour de tous les scientaires ayant conduit à l'organisation du dialogue national inclusif et souverain. Là encore, le président de transition a donné le ton dès l'ouverture des travaux. Afin de permettre la mise en œuvre des résolutions et recommandations issues du dialogue national inclusif et souverain, le président de transition, général Mahamat Idris Déby Hikno, prend publiquement l'engagement devant Dieu et le peuple tchadien de libérer tous les prisonniers de guerre. Ce fut fait pour lier l'acte à la parole de 404 conseillers nationaux. Au départ, 94 autres personnes prennent en compte toutes les aspirations sociopolitiques, ont intégré le Conseil national de transition, aménant l'effectif actuel à 198 conseillers nationaux. Dans la foulée, plus de 400 prisonniers de guerre des différents groupes vont être amnistiés à la surprise générale. Quelques mois plus tard, toujours dans sa politique continuelle de la main tendue, les détenus de ce qui est convenu d'appeler l'événement du 20 octobre, vont tous bénéficier de la grâce présidentielle. Une autre volonté, et non la moindre, est la création de la CONOREC, avec la révision des fichiers électoraux, dont le coup d'envoi est donné par le ministre de l'administration et du territoire, dans la partie méridionale du pays. Quelques hommes politiques notent avec satisfaction une bonne évolution de transition, grâce à cette volonté du président de transition. Cette volonté affichée du chef de l'État se traduit par la mise en œuvre d'un certain nombre de résolutions et recommandations du délai national inclusif, et qui permettra certainement un retour à l'ordre constitutionnel dans les 24 mois tels que prévus par les participants au dialogue national inclusif. Parce que le premier acte qui nous permet d'aller à l'ordre constitutionnel, nous avons mis en place la CONOREC, qui est chargée d'organiser ces élections référendaires. Et bien avant ça, il y a un projet de loi constitutionnel qui a été adopté par le gouvernement et voté au Conseil national de transition, qui sera effectivement soumis au vote populaire, c'est-à-dire le référendum. Pour nous, nous disons que c'est un engagement qui est en train d'être tenu. Le président également a dit qu'il allait sur un espace de dialogue, qu'il allait libérer tous les prisonniers. Je ne suis pas dans le secret de Dieu, à ce que je sache, et beaucoup de choses ont été faites dans ce sens. J'ai assisté dernièrement à la manifestation, au témoignage, n'est-ce pas, de la gratitude des anciens prisonniers des événements du 20 octobre, au palais du 15, et ils ont témoigné de la reconnaissance au chef de l'État, qui, de son propre chef, a décidé de les grâcier, de les libérer tous. À mon avis, c'est bien. Notre président se présente comme l'homme de parole. L'homme de parole est dit et il le réalise. Cette constance, le président de transition l'a toujours maintenue. Dans son récent message à la nation, il l'a encore renouvelée, appelant tous les Tchadiennes de l'intérieur, tout comme ceux de la diaspora, à l'unité, à la solidarité, à la concorde, à la paix, afin de conduire ensemble cette transition et déboucher sur le retour à l'ordre constitutionnel. Comme le dit un adage populaire, une seule main ne peut se laver proprement. Alors, toutes les forces vives doivent s'unir et, ensemble avec le président de transition, œuvrer pour la réfondation du Tchad. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada